Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas contre-histoire. On revient à la Garonne Expose et aux expositions d'art contemporain toulousaine. Et ça sera donc, mais où est donc Ronny Carr, incessamment soupir. Générique 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 Mais où est donc Ronny Carr ? Alors, Ronny Carr se réinstalle donc à Canal Sud et attend ses invités pour le moment. Nous avons Benjamin Rodrigues que nous retrouvons. Les fidèles de Canal doivent se souvenir d'une émission que nous avions faite en 2014, 2015, 2016. Benjamin, corrige-moi si je me trompe. Donc, en 2016. C'était en 2015. 2015, oh pardon. Je crois que je suis venu aussi en 2014 et 2016. Oui. Mais j'ai parlé en 2015. Oui, 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 c'est ça. Tu étais spectateur et finalement, tu as fait une émission très sympa dont je me souviens bien. Mais je ne me souvenais plus exactement de la date. Moi, tu sais, mes dates, à moi, il y en a tellement que... J'imagine. Tu es ici souvent. Voilà. Alors, moi, j'ai découvert en remontant le temps que tu n'arrêtes pas. Non, je n'arrête pas. Mais c'est fou, ça. Alors, raconte-nous un peu. Moi, j'ai noté 2017, 2019. 2020, évidemment, c'était, comme tout le monde, un peu compliqué. Et 2021, ça démarre très fort. Oui, oui, oui. Raconte-nous tout ça. Alors, j'ai arrêté d'exposer en 2018 parce que je ne suis pas bien mobilisé. C'était un peu compliqué pour moi de continuer les expositions. Je compte reprendre un jour. Par contre, je n'ai jamais arrêté de peindre. Par contre, de produire, de peindre, de me montrer un peu plus sur les réseaux, tout ça, puisque j'étais un peu timide à l'époque. Oui, je me souviens à l'époque. Tu étais même très timide. Oui, j'étais très timide. On dirait que ça t'a passé quand même. Non, là, j'ai plus confiance en ce que je fais. Mais tu peux. À mon avis, tu peux. Alors, j'ai vu, c'était peut-être une exposition que Marie avait proposée et à laquelle tu étais le seul à avoir répondu à Saint-Georges en 2017. Tu nous racontes ça ? Saint-Georges, alors, en plus, je n'ai même pas les dates sous les yeux, mais Saint-Georges, ça devait être peut-être le marché des créateurs ou quelque chose comme ça, ou le vide grenier. Oh non, marché des créateurs. Alors, j'ai le nouveau thé et l'espace Saint-Georges au mois de juin. D'accord. Au mois de juin 2017. Alors, ce n'était pas avec Marie, ça. Ce n'était pas avec Marie. Ce n'était pas avec Marie. Je me suis... C'était le festival Ravensert. Absolument. Je ne sais pas si je prononce bien. Et là, je m'étais inscrit, tout simplement. Je m'étais inscrit. C'est moi qui suis allé vers eux. Et donc, voilà, c'est deux jeunes étudiantes qui m'avaient accueilli, qui avaient un peu tout. J'étais très assisté. Mais c'est eux qui préparaient tout. Et donc, j'ai eu l'occasion d'exposer au nouveau thé, qui est un salon de thé, pas si loin d'ici, qui était nouveau, donc à l'époque. Et c'est vers les carnes. Voilà, j'ai eu l'occasion d'exposer deux, trois peintures qui sont restées deux, trois semaines. Lesquelles, peut-être, je me souviens. Alors, c'était... Le thème était assez rose. Ça allait bien avec le salon. Il y avait... Je ne sais pas si tu te souviens de ces peintures-là. Je ne les ai pas mises en plus dans le petit PDF que je t'ai envoyé. Une grande toile dans les tons roses et jaunes où c'est des flammes en rose. Je ne sais pas si tu te souviens. Si, je me souviens des flammes en rose. Des flammes en rose qui sont... Comment dire ? Qui sont, je ne sais pas si on peut dire ce mot-là, qui sont hochées par des petits hommes. Comme s'ils étaient à cheval. Je me souviens des flammes en rose, oui. Oui. Avec... Ah, et voilà, c'est l'île aux cascades. C'était le nom que je lui avais donné. J'avais oublié le nom, mais les flammes en rose, je m'en souviens. C'est, bon, un paysage assez harmonieux et très onyrique. Oui, oui. Et ensuite... C'est la caractéristique de ton travail. Tu nages en plein rêve. Tu nous fais rêver et on en a bien besoin. Eh bien, c'est une partie de mon travail. Et des fois, je m'oriente vers des choses un peu plus noires ou... Très noires. Oui, très noires même. Voilà, je dirais que tout n'est pas rose. Mais il y a toujours une dimension assez onirique quand même dans l'ensemble. Oui, mais... Et il y avait également... Tu as fait des superbes cauchemars aussi, hein ? Oui, oui. Alors, ce n'est pas tout en moi qui les fait. J'en fais plus, d'ailleurs. J'en fais plus du tout. Mais j'ai gardé cet esprit-là assez... Ouais, un coup rêve, un coup cauchemar. Avec un message ou non, plus ou moins clair. Et donc, pour venir sur cette exposition, il y avait aussi... Mille et une fleurs, dont tu te souviens probablement... Je crois que tu l'avais assez aimée à l'époque. Où c'est, pareil, une ambiance très rose, très très fleurie, danse en papillon, en fleur, avec une femme nue, une silhouette noire d'une femme nue qui se cachait un peu dans le paysage. Et c'est quand même pas trop mon style en général. C'est assez... C'est la seule toile semblable que j'ai faite, en fait. Je ne peux même pas vous la montrer. Là, je ne l'ai pas sous les yeux. Et je me souviens de ces deux toiles. Il n'y en avait pas 36. Il y en avait peut-être une autre, dont je ne me souviens plus, qui était présente. Et ensuite, il y avait donc l'espace Saint-Georges, où je n'ai pas rencontré grand monde, parce que c'était exposé dans une vitrine... Dans la partie couverte, souterraine, quasiment. Oui, c'est ça, dans la galerie marchante. C'est ça que Marie avait proposé. Oui, c'est ça. Et donc, là, j'avais exposé des ardoisins. Voilà. Voilà. J'attendais ça. Il y avait une ardoise rouge avec une silhouette de cerf dans la forêt. Et balade nocturne, je l'avais appelée. C'était un petit lutin qui se balade sur sa barque, qui flotte sur les eaux avec une ambiance très brumeuse dans les grilles. Et puis, c'est des toiles que j'avais exposées sur petits chevalets. Et c'était assez sympa, parce que ça sortait un peu des expos habituels, on va dire. Voilà. Ça, c'était assez sympa, l'expérience. Oui. Et puis, 2019. Alors, moi, j'ai vu quelque chose. J'ai vu l'équipe à Collioure. Vous avez l'air de bien vous amuser. Mais je ne sais pas s'il y avait une expo ou si c'était simplement une réunion. Rien à voir. Rien à voir. Oh, pardon. Ah non, mais il n'y a aucun souci. C'était de très belles vacances. Je ne pense pas qu'ils m'entendent, mes amis. Ils sont en plein déménagement. Mais c'est ma bande de potes d'enfance, la plupart. C'est ta bande de potes. Voilà. C'était l'occasion de visiter Collioure. Je ne connaissais pas. J'en ai entendu que du bien. C'était très agréable. Collioure, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Et là, tu t'es fait encadrer, je crois bien. C'est-à-dire ? Il y a une copine qui devait s'appeler Nadine et qui a dit que tu faisais, que tu ressemblais au Christ. Et c'est tout à fait mon avis. Alors, je t'ai vu dans un cadre. Ah oui, dans un cadre. Et tu as l'air philosophe, mystérieux, concentré et aussi un peu détaché. Très détaché. En fait, c'est marrant que tu me dises ça parce que l'intention était juste de faire le guignol. Moi, je me doutais un tout petit peu. Voilà. Mais je ne me souviens même plus. Alors, Nadine, en question, ça devait être sûrement l'enseignante que j'ai vue en CM2. On est resté en contact. Ah oui ? Qui m'a beaucoup aidé et soutenu dans ma scolarité, ce qui n'avait pas toujours été le cas. Et du coup, on a gardé contact avec elle. On est une petite bande de potes qui se suit depuis longtemps, en fait. Donc, voilà. Elle regarde un peu ce qu'on fait aussi de temps en temps. Et notamment mes nouveautés en peinture. Coucou Nadine, si tu m'entends. Ah oui, je pense que ça devrait lui faire plaisir. C'est... Il y a toujours comme ça. On a tous un enseignant, une enseignante qui a marqué notre parcours. Oui. Oui, 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 oui. Oui, ben tu vois, moi, vieille enseignante, je rêve de mes gamins, de mes classes, au moins trois fois par semaine. Tu vois ? Je rêve... C'est terrible. Je rêve une fois, tous les trois mois, en moyenne, c'est marrant, de cette école-là. Ah oui, ça marque. Et elle t'avait guidée sur la voie de la peinture, du dessin, cette dame ? Non, 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 elle a tout fait pour pas que j'aille en secpa, je crois que c'était. Oui. J'étais destiné à... Bon, c'est le système scolaire français. Je connais. Qui nous passe. Voilà. Et... Alors, non, j'étais déjà assez... Je peignais peut-être pas encore, ou pas très sérieusement, ou assidûment, on va dire, mais j'ai toujours aimé de façon... Mais tu avais une dizaine d'années à l'époque. Oui, 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 oui. C'est ça, oui. Peut-être un poil plus, mais... Oui. Alors, ce qui était prévu en 2020, évidemment, ça a capoté, forcément. Oui. Et donc, tout est reporté en 2021. Eh bien, niveau exposition, tu veux dire ? Eh bien, même pas... Enfin, sûrement pour plein de gens, mais me concernant, j'ai... Les expos... Non, en ce qui me concerne, moi, j'ai tout simplement pris la décision de faire une pause avec les expositions en 2018. Donc, je n'ai pas cherché à en refaire depuis. J'ai repris les études en art plastique. Ah, oui. Voilà. Donc, j'ai arrêté momentanément de travailler pour me consacrer aux études en direction de l'art. Et ce qui me laissait moins de temps. Et puis, bon, comme j'habite... J'habitais au centre de Toulouse à l'époque... Enfin, à l'époque, en 2015. Je me suis éloigné depuis, donc c'était pas forcément évident. Les expositions, j'ai... Voilà. C'est... Je compte bien reprendre un jour, mais... Et qu'est-ce qu'il en est du festival 2021 ? Panorama international, art festival, donc Piaf 2021. Oui, oui, oui. Comment ça va se passer ? Ok. Tu sais... Alors, merci de me le rappeler parce que j'ai omis quand même deux expos qui sont virtuelles et qui m'étaient sortis de la tête puisque c'est virtuel, c'est très particulier. Donc, j'ai juste à envoyer des fichiers par mail. Voilà. Panorama festival, c'est... C'est... Une... Une fondation... Qui... Qui... Régulièrement... Alors, je ne peux pas en parler des heures parce que je ne les connais pas beaucoup. En plus, ils sont... Assez difficilement trouvables sur Internet. C'est ça qui est dommage. Ils ont une chaîne YouTube et un Facebook, mais il n'y a pas d'endroit où ils expliquent en profondeur ce qu'ils font. Donc, bon, je trouve ça un peu dommage à la limite. Mais ils font... Ils exposent plusieurs artistes différents du monde entier. Oui, c'est ce que j'ai vu. De un, pour les faire connaître, mais aussi pour se battre toujours pour des bonnes causes humanitaires souvent. Et là, cette année, c'est contre la maltraitance à Animal. Animal. Donc, on me l'a proposé. Puis, c'est un Argentin avec qui j'ai fait connaissance sur Instagram, qui m'a fait exposer il y a un an, également en virtuel, une expo qui se passe normalement à Buenos Aires. Buenos Aires. Voilà, c'est ça. Et il m'a proposé ensuite cette exposition-là cette année, qui est organisée par une artiste grecque, dont le nom m'échappe. Et voilà, elle a lieu en ce moment. C'est une exposition en ligne sur YouTube, sur leur Facebook. Alors donc, avec la référence Piaf, on devrait trouver Piaf 2021 peut-être ? Oui, ou Piaf 2021. Je n'ai pas essayé de taper ça. Moi, je tapais plutôt Panorama Festival. Oui, Panorama International des Arts. Oui, Panorama International Art Festival. Oui, voilà. Moi, j'ai ça comme référence, oui. Ou Ritter Capital Foundation. Oui. Après, il y a de l'écriture, il y a de la poésie également. Il suffit de rajouter peinture. D'accord. Ah oui, oui, c'est très polyvalent. Oui, c'est très polyvalent. Je connais depuis très, très peu. On en revient à tes dernières créations et à l'évolution de ton travail. C'est ça qui m'a paru le plus caractéristique chez toi depuis qu'on se connaît, depuis que tu avais fait cette grande toile qui allait depuis les singes jusqu'au cadre en costume trois pièces et attaché caisse. C'était à peu près ça. C'était à peu près ça. Une toile que j'ai toujours voulu refaire d'ailleurs avec plus d'étages. Oui, oui. Et alors ça ne part même pas des singes, ça part de la création, enfin la création, la première étape de l'évolution des êtres vivants après les cellules. Oui, c'est ça. Donc les premiers animaux à... Les protozoaires, etc. Exactement, oui. Les protozoaires, les animaux à corps mous qu'il y avait uniquement sous l'océan. Puis alors je suis passé directement aux dinosaures, aux hommes préhistoriques et un mélange de médiéval, puis l'ère industrielle, le romantisme, etc. sur un même étage. Et ça m'intéresserait. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages, de silhouettes qui sont peuplés avec des échelles. Oui. Et j'aimerais refaire ça avec... J'aimerais faire une immense toile avec plein plein d'étages comme ça. Moi ce qui m'intéresse c'est de savoir dans quelle direction, puisque tu reprends des cours d'art plastique, et quel est ton point que tu veux atteindre sur cet horizon de l'art ? Alors c'est très vaste, et la question on me la pose assez souvent, et j'ai toujours du mal à répondre. D'accord. Mais je sais que je veux aller dans une... Alors concernant l'illustration, moi ce qui me plairait quand même beaucoup c'est d'illustrer des bouquins pour enfants. Parce que je pense qu'une partie de mon travail peut être très... Assimilable. Oui, très assimilable. Complètement. Voilà, ça me plairait d'illustrer des bouquins, et également des BD non, parce que moi je ne fais pas ce style-là de dessin, c'est tout un travail, ça m'aurait plu, mais par contre illustrer des bouquins pour enfants ou non d'ailleurs, ça me plairait beaucoup. Et ensuite je suis également intéressé par l'audiovisuel en fait, donc je ne sais pas encore quelle direction je vais prendre. Animation ? Alors non, animation non, film ou documentaire, ou j'expérimente en ce moment, c'est-à-dire que j'essaie de toucher à plein de trucs, j'adore le montage vidéo, c'est quelque chose qui me plaît autant que la peinture, là maintenant. Et voilà, je vais aussi aller dans cette direction-là, je n'ai pas une idée de métier précis. Précis, oui. D'accord, c'est une recherche personnelle. C'est une recherche personnelle, je sais de toute façon que je veux aller dans cette direction. Et l'illustration, de toute manière, c'est un point que tu arriveras à atteindre assez facilement. Eh bien, j'espère, je suis en train de, j'ai envie, là je suis en train de préparer plusieurs projets pour démarcher avec les éditions Milan. Oui, Milan, oui. Voilà, c'est sûr, Toulouse, qui pourrait assez me convenir. Tu as déjà fait une prospection éventuellement, du côté des éditions Milan ? J'avais essayé il y a quelques années avec le fameux Pressbook que tu connaissais, Daniel. Oui. Et bon, j'avais pas eu de réponse, je pense que mon travail n'était peut-être pas encore assez abouti aux alentours de 2000, c'est-à-dire 2014. Là, je suis en train de préparer ça avec des toiles récentes, voire même, pourquoi pas, d'éditer un petit bouquin avec juste quelques phrases. Oui, pour une présentation de ton milieu. Mais moi aussi, ça m'aurait accroché de pouvoir, c'est vrai que je suis assez illustratif, mais là, je vais essayer de me diriger sur quelque chose de plutôt clair-obscur, en fait. Ok, ouais. Et le clair-obscur me travaille beaucoup en ce moment. C'est très intéressant comme travail. J'ai un tableau sur lequel je suis en train de travailler, dont je vois la fin, mais j'en suis encore qu'au début, en fait. Donc, c'est pour travailler et de ce clair-obscur, un peu à la Rembrandt, un peu, il y a un peu de la Croix dedans, le Caravage aussi. Quelque chose de très... presque une matière sombre, en fait, extirpée, comme ça, d'un côté très sombre, en fait, vers la lumière. Vers la lumière, peut-être, j'imagine ça comme des touches de lumière, quelque chose de... Oui, 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 c'est vrai que le Rembrandt me travaille aussi, quoi. C'est quelque chose qu'il faudrait que je concrétise. Je sais qu'il y a quelque chose d'intéressant, même temps. Oui, là, je... Je serais curieux de voir ça. Oui, parce que je peux m'entendre à l'agir tout sur mon téléphone. Oui, bien sûr. Je crois que vous vous rejoignez tout à fait à propos des clercs obscurs, parce que ce dont je me souviens le plus dans ce grand tableau de l'évolution, c'était justement des clercs obscurs dans des bleus qui t'appartiennent. On parle du bleu majorel, mais moi, je vois bien ton bleu à toi, un bleu un peu électrique. Un peu électrique, oui. Voilà, qui se révèle, qui éclate dans des clercs obscurs, justement, comme disait Kacem. À ce propos, Kacem, toutes mes excuses, je n'avais pas compris la gymnastique que tu me faisais. Je croyais que c'était notre invité qui arrivait et à laquelle je ne pouvais pas ouvrir. Et les auditeurs auront reconnu Kacem Daman, avec qui nous avions fait une émission tout à fait mémorable en septembre dernier, et qui s'appelait La vraie vie d'artiste. Merci Kacem. Oui. À ce propos de ce clair... Je n'avais jamais vu ce tableau-là, les échelles de l'évolution, comme un clair obscur. Mais maintenant que tu me le dis, c'est vrai, tous les étages et les personnages très sombres qui ressortent avec un dégradé de bleu électrique vers le bleu très foncé, le presque noir, en fait. Mais c'est vrai qu'en général, quand on me parle de clair obscur, j'ai plus effectivement quelque chose comme un ravage qui me vient souvent en tête, c'est-à-dire peut-être les points de lumière étant peut-être dans les marrons, oranges, jaunes. Oui, 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 oui. Moi, les bruns, les bruns vraiment très foncés. Mais là, je suis en train de travailler ce tableau-là, qui est un tableau à l'acrylique, en fait. D'accord. Et du violet. Oui, du violet. Et en fait, moi, je travaille essentiellement avec les trois couleurs primaires. Oui. Quelquefois, je rajoute du blanc, mais je fais mes propres couleurs. Je travaille mes couleurs. D'accord. Oui. Et donc, c'est vrai que je sens qu'il y a ce côté de travail intérieur. Il me semble qu'il y a un travail énorme à faire pour pouvoir arriver d'un point de lumière à construire tout un ensemble. Et j'essaye par tous les moyens d'y arriver. Oui. Moi, je pense que c'est comme toi. Je suis autodidacte, donc je découvre par mes erreurs. Des fois, ça me coûte quelques colères de me mettre dans un état que même moi, je trouve un peu excessif. Mais c'est vrai que je suis toujours en recherche, en fait. Oui. Et je suis parti, en fait, d'un croquis que j'ai fait personnellement. Je travaille beaucoup au stylo, en fait. Un petit clin d'œil au radeau de la médure. Oui, oui, oui. En fait, c'est dans cette idée-là, oui. D'accord. C'est dans cette idée-là. C'est... À chaque endroit, à chaque moment où son œil se pose sur la toile, il faut qu'une histoire commence. En fait, il faudrait que je morcelle plusieurs histoires, en fait, dans le même canot. D'accord. Moi, je pense que le clair-obscur est vraiment l'axe même du drame. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. J'imagine que peut-être le ciel est assez orageux. Oui, oui, oui. Je travaille beaucoup à l'acrylique, donc je pourrais le travailler à l'huile, mais ça me demanderait trop de temps d'attente. Oui. Parce que j'essaie de travailler, je produis beaucoup et j'essaie par tous les moyens d'être heureux de ce que je fais. Je ne suis jamais heureux. C'est très compliqué d'être pleinement satisfait et c'est ça, c'est pour ça qu'on continue. On continue, on continue. Moi, j'ai appris à ne pas me satisfaire au bout d'un moment. J'ai envie de passer à autre chose et au bout d'un moment, il faut que ça ait une fin. Oui, on peut se noyer, ça c'est sûr. C'est sûr qu'on peut se noyer dans l'essai de la perfection ou de la justesse. Oui. Mais atteindre son point, des fois c'est magique. Mais pour essayer de le retrouver, c'est impossible. C'est impossible. Et oui, alors là, c'est le même thème. Voilà, en couleur. C'est vrai qu'il y a le côté Turner aussi qui me travaille. Alors, rappelle-moi ce que c'est. William Turner, c'est un aquarelli anglais, dit un des premiers à faire de l'art contemporain. D'accord. C'est un des modernes parce qu'il est arrivé à représenter la lumière comme jamais. À l'époque, c'était surprenant parce qu'on avait toujours des peintres qui faisaient des peintures de scène, des tableaux monumentaux et autres. Et on s'était moins penché sur l'impression du tableau. Et on le considère comme un des premiers, tout premiers impressionnistes. D'accord. D'accord. Ok. L'impressionnisme était aussi mon dada, ma quête. Je pense plus à une quête pour pouvoir répondre à une attente émotionnelle, qui m'est personnelle. Et puis, c'est vrai qu'il faut travailler, parce qu'on perd très vite. On perd très, très, très vite. Et c'est vrai que pour arriver à raconter des histoires, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, personnellement, je trouve que c'est assez compliqué de me faire comprendre. Alors, peut-être toujours de moins en moins. Oui, mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est donner des points d'accroche pour le public. Oui. À partir de ces points d'accroche, si tu sens qu'il y a une vibration de l'observateur, et ça, on peut le regarder quand on fait une exposition. Parce que souvent, dans une exposition, vous avez des gens qui s'arrêtent, un instant, ou plus longtemps. Et après, vous pouvez voir à quel moment les gens peuvent s'accrocher. Et donner cette clé à ces gens pour pouvoir ouvrir la porte de votre œuvre. Parce qu'en fait, une œuvre n'est pas pour vous. Elle est offerte au public et elle appartient au public. dès qu'elle est finie pour moi. Enfin, il n'y a rien de fini, de toute manière, mais... Dès qu'on juge que... Voilà. Dès qu'on juge que, déjà, c'est assez, parce que... Des fois, on se perd dans un détail qui prend des lustres et des lustres et qui vous met en colère. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est garder cette énergie. Moi, ce que je fais, c'est... Quand je vois que ça n'avance plus, je prends cette énergie, je le fais sur autre chose. Bon, souvent, il m'arrive de ne pas terminer des tableaux, mais bon... Ou des dessins. Bon, je travaille tout le temps le dessin. Oui. Il faut toujours travailler le dessin. Il faut toujours avoir en tête que... Pour pouvoir passer à une étape suivante, il faut se construire graphiquement ou travailler son oeil et sa main. Il faut que sa main soit vraiment l'objet, l'outil qu'on arrive à vraiment maîtriser. Parce que souvent, par manque de travail, on voudrait faire passer à une étape suivante. Mais si ce morceau vous manque, vous pourrez passer des heures et des heures pour arriver à articuler une scène ou des personnages. Bref, si vous n'avez pas travaillé cet oeil, vous pourrez peut-être des erreurs, ce qui va peut-être vous gêner dans l'expression, en fait. Oui. Mais c'est vrai que du coup, je suis entièrement d'accord. Sauf que c'est assez récent pour moi, le dessin. J'ai passé des années à poser le pinceau directement sur la peinture. Et même pas la flemme du dessin, j'en ai un peu peur, en fait. J'en avais un peu peur, toujours un peu. Ça m'impressionne plus. Je trouve ça beaucoup plus difficile, le crayon et le dessin. Néanmoins, ça sert, je suis d'accord avec toi. Et depuis récemment, justement, j'essaie de m'y mettre de plus en plus. Puisque j'étais beaucoup, enfin, Daniel, tu le sais, j'étais beaucoup dans les silhouettes noires. Oui, oui, tout à fait. Très, très souvent. Tout à fait. C'est assez, je ne sais pas si on peut dire ça, assez naïf. Naïf, mais très élégante. Le dessin, même si c'est une silhouette, c'était très élaboré. C'était vraiment très, très élégant. C'était assez, oui, assez précis, c'est vrai. Oui, assez précis. Mais finalement, j'essaie, non pas, enfin, je ne sors pas de ça complètement. J'en garde quand même des silhouettes noires. Mais j'essaie quand même, effectivement, de travailler plus le dessin et de trouver un autre style graphique. qui sort un peu de cet univers-là des silhouettes noires. Donc, moi, je fais des arrêts sur image. Donc, pour entretenir mon oeil et mon dessin, je travaille tout le temps sur des arrêts sur image. Ou alors, je prends des objets du quotidien et j'essaie de les pousser au maximum pour faire des études doc. Parce que je sais qu'à la longue, je vais engranger dans ma mémoire des détails, des valeurs qui me permettront de pouvoir évoluer. Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faut toujours essayer de sortir de ces zones de confort et se confronter aussi à des choses qu'on n'aime pas ou des choses qu'on trouve, dont le travail, on vous paraît immense quoi, inatteignable. Donc, moi, je travaille au stylo, je fais aussi de l'acrylique, je fais de l'huile, je fais du pastel sec, du pastel gras. Je travaille beaucoup le pastel gras parce que ça me... C'est un peu la direction vers laquelle je vais tendre, c'est le modelage ou la sculpture. Parce que je sais que de toute manière, pour la finalité de son oeuvre plastique, c'est d'atteindre le volume. Voilà. Moi, je ne sais pas, que ce que tu en penses ? Moi, je suis d'accord. C'est juste que du coup, c'est vrai que moi, personnellement, je reste encore beaucoup sur la peinture. J'ai du mal à me lancer sur le crayon ou le stylo ou d'autres matières, même si j'essaye, j'essaye quand même. Mais je reste assez bloqué, entre guillemets, bloqué, c'est assez péjoratif parce que j'aimerais quand même me pencher plus vers le crayon, tout ça. Mais j'essaie quand même de sortir de plus en plus de ma zone de confort en faisant, par exemple, des drapés, chose que je ne faisais jamais avant. Alors, le drapé, c'est vraiment le sujet type. C'est d'arriver à comprendre la lumière, à comprendre le drapé et à voir comment les zones s'interagissent, en fait. Le trait de lumière, de la réverbération de la partie qui se trouve en dessous, essayer d'arriver à le faire tourner, en fait. C'est ça, pour éviter que ça soit plat, il faut vraiment comprendre toutes les nuances. Et il y a des nuances énormes. Moi, je l'ai travaillé au crayon graphite, je crois, 5B, je crois. Et alors, le 5B, c'est une mine qui est assez grasse, mais très noire. Bon, il faut le fixer tout de suite derrière. Mais si vous y arrivez, c'est extraordinaire. C'est vraiment, bon, c'est un boulot. Moi, j'ai fait un format 50-65 d'un drapé. Je l'ai fait à la sanguine et au crayon graphite. Et c'est très intéressant. Je l'ai fait au stylo aussi, je l'ai fait au pastel gras. Il faudra que j'en refasse, parce que j'adore le pastel gras. C'est quelque chose qui me travaille beaucoup. On parlait tout à l'heure d'évolution. Et moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était justement ton évolution depuis les années 2015. Et le travail que tu as fait en reprenant justement ce que tu as fait en 2014-2015, comment tu l'as repris en 2019, 2020 et cette année aussi ? À travers le PDF que tu m'as envoyé, je me suis régalée à faire les comparaisons. Est-ce que tu peux nous en parler, Benjamin ? Alors, c'est vrai que j'en ai deux ou trois exemples, deux je crois. Alors, en premier, on a une toile que j'avais appelée en 2014, un regard parmi d'autres. J'ai repris ce concept-là. Nous sommes dans une salle de musée. Il y a deux tableaux qui sont accrochés au mur, deux tableaux dans le tableau. Et c'est très symbolique finalement avec un message assez évident. Assez clair, oui. Voilà, où il y a donc une foule de personnes qui est subjuguée par un tableau dans lequel il va y avoir quelque chose de soit industriel, soit qui représente la surconsommation. Et une petite fille face à un autre tableau où il y a toujours la nature. Et je l'ai refaite en 2019, du coup, avec un réalisme qui me convient mieux où j'ai mélangé du coup le collage photo avec la peinture, des morceaux de carton pour faire les cadres des tableaux qui sont dans le tableau. J'espère qu'on me comprendra parce qu'avec l'image sous les yeux, ce n'est pas très évident. Donc, il est un peu en relief également. Et donc, la version de 2019, j'ai voulu représenter Primark, le fameux magasin Primark. Et bon, je pense qu'on est tous d'accord, c'était peut-être un peu excessif l'engouement qu'il y a eu. Moi, comme je le dis, je ne critique pas. Je n'y suis jamais encore allé, mais je peux tout à fait faire un tour à Primark comme tout le monde, je pense, même si ça n'est jamais encore arrivé. Moi, je parle plutôt de cet engouement qu'il y a eu à l'ouverture du magasin qui m'a impressionné. Et c'est vrai que dans les salles d'expo, on croise peut-être moins de gens. Et donc, il y a cette idée-là, peut-être que quand on est enfant, on est peut-être naturellement plus émerveillé par la beauté de la nature, même si ce n'est pas systématiquement le cas, peut-être de moins en moins, puisqu'on colle les enfants. Je crains que ce soit de moins en moins, effectivement. Voilà, on colle les enfants très tôt devant les écrans maintenant. On parle des enfants en tant que prescripteurs de consommation, ce qui est absolument terrible. Ce qui est terrible maintenant, oui. Donc, c'est plutôt peut-être un fantasme de ma part, finalement. Non, mais ça dépend dans quel environnement immédiat, dans quelle ambiance se trouvent les enfants. Des enfants vont être... Effectivement, moi, ces tableaux que tu as faits à ce sujet-là, moi, ça m'a ravie, ça m'a vraiment enchantée, parce que l'enfant est vrai. Oui, c'est ça. L'enfant ne joue pas. Oui, oui. Et dans ses premières réactions, il est complètement sincère. Maintenant, il s'adapte aussi et il se laisse manipuler. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et on en revient toujours aux adultes. Là, c'est la même chose d'une manière générale. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais qui, effectivement, peuvent manipuler involontairement, certainement. Mais voilà. Enfin, ou non, ou non. On appelle ça l'éducation. On appelle ça l'éducation. Tu as très bien résumé. Et donc, voilà, la petite phrase qui accompagne toujours ce tableau, c'est pourquoi êtes-vous là ? Pourquoi êtes-vous là ? Au même endroit, exalté par la même chose, vu que c'est ça. Il y a aussi cet effet de mouton aussi, on va dire, en fait, qui m'interpelle très, très, très souvent. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Ouais, j'ai une petite anecdote. Deux petites anecdotes. La première, j'y tiens plus. C'est pour les enfants, justement. Quand j'exposais à la Garonne Expose, où il y avait beaucoup de familles qui passaient, c'était quand même très souvent les enfants qui remarquaient et qui interprétaient le mieux. Mais bien sûr, c'était impressionnant. Et très souvent, les parents qui, bon, là, encore une fois, je fais une généralité, mais qui n'avaient pas remarqué, qui regardaient sans regarder. Et l'enfant qui faisait, eh, regarde ceci, cela et tout. Je disais, oui, mais c'est exactement ce que j'ai voulu faire, ce que je veux faire comprendre. Voilà, et ça, c'est une anecdote. Et pour anecdote, celle, en fait, c'était un projet, justement, à ma première année de fac, où on devait réaliser une œuvre en rapport avec, honnêtement, je ne sais plus quoi. Il fallait faire tout un travail d'imagination en rapport avec un thème. J'ai proposé cette toile. Et cette prof, très particulière, m'avait dit, mot pour mot, je cite, « J'ai l'impression que tu me prends pour une conne avec ton tableau. » Et ça m'a toujours embarqué. Je me suis demandé pourquoi. Alors, ça ne correspondait peut-être pas, sûrement pas, à ses attentes. Et ça, je veux bien le concevoir, puisqu'on est à la fac. Elle avait des attentes qui étaient particulières et précises. Mais elle m'a même dit ça. J'ai l'impression que tu me prends pour une conne avec ce tableau. Et elle m'a dit, tu sais, moi, mon enfant, tu sais, ça, ce n'est pas la réalité. Moi, je lui montre un papillon à mon enfant. Il n'est pas du tout merveillé. Bon, sur le moment, je n'ai pas eu de répartie. Mais j'ai envie de lui dire, oui, c'est possible que tu le colles aussi devant des écrans de l'âge de 3 ans. Donc, effectivement, ça ne va pas se passer comme ça. Et donc, c'était impressionnant, cette réaction que j'ai eue. Pour info, la photo du papillon, c'est une amie à moi, enfin, un couple d'amis qui fait des photos. Et j'ai trouvé cette photo-là, Chloé Lagorse, sur Instagram. Il y a des photos qui sont magnifiques. Et j'ai choisi cette photo-là, un gros plan sur un papillon. Voilà, que je le dise, puisqu'on ne voit pas, les auditeurs ne voient pas. Et voilà, j'ai trouvé ça assez parfait pour que les tableaux, sous forme de photos, collages, ressortent dans la peinture. Et une image tout à fait non libre de droits de Braignard que pris sur Internet, à l'arrache. Voilà. Et donc, voilà, pour revenir sur cette prof qui, bon, je veux dire, je n'ai pas envie de la maudire non plus, mais c'est une réaction tout à fait étonnante de la part d'une enseignante en art en plus. La pédagogie est très loin, à ce moment-là. Mais est-ce qu'en fait, souvent, ces quiproquos ne sont pas en fait une expression, j'allais dire, d'autre chose. Et de ne pas arriver à mettre les mots sur les sujets, on a tendance des fois à avoir des conversations légèrement surréalistes. Parce que, est-ce qu'on se tient à une critique de l'œuvre avec, bon, une prof, donc automatiquement, il y a une forme hiérarchisante bien présente. En fait, c'est la prof qui vient avec son savoir exprimer ce qu'elle ressent. Mais souvent, quand il n'y a pas une simplicité de la phrase, on est souvent perplexe et on est toujours à la recherche de savoir qu'est-ce qu'elle voulait dire exactement par là ou qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Oui, oui, oui. Et en fait, je peux comprendre en soi sa réaction. C'est juste que, bon, j'ai trouvé qu'on aurait pu prendre peut-être un peu plus de pincettes pour amener ça au lieu de balancer ça comme ça. Mais je comprends parce que, mine de rien, il est, je ne sais pas si on peut dire provocateur, mais il y a peut-être quand même ce côté-là. Je pense que c'est le plus clair de mes tableaux au niveau de mes messages. C'est le moins onirique aussi. Oui, il y a une conversation qui est directe en fait. Exactement, qui est directe. Et je peux comprendre qu'on puisse se sentir touché. Mais ce que j'essaie de faire comprendre par tous les moyens, avec mes mots, en tout cas, ce n'est peut-être pas clair sur la toile, ce n'est pas clair sur la toile, mais que je ne juge pas en fait. Et c'est dommage parce que c'est un questionnement qui va te pourrir la vie pour un petit moment quand même. Parce que tu ne sais pas ce qu'elle voulait dire, qu'est-ce qui l'a choqué. Après, c'est peut-être très intelligent parce que si elle pense qu'en te disant ça, ça t'a permis de pouvoir, toi, de creuser ton expression en fait. Quand une expression donne une réponse qui te surprend, c'est à ce moment-là que tu commences à t'intéresser à ton message en fait. Oui, oui, oui. Et oui, oui, je suis ravi d'ailleurs qu'on ne me dise pas uniquement « ouais, c'est super ». Mais en fait, je suis entièrement d'accord, ça m'a travaillé et je me suis posé des questions, mais par contre, bon, ça ne va pas me pourrir la vie et me hanter. J'espère que non. Moi, j'aurais tendance à réfléchir et à reconsidérer en fait toute mon œuvre en me disant « est-ce qu'elle n'a pas eu une clairvoyance que je n'ai pas eue sur l'instant ? » C'est ça, moi, qui m'intéresse. Je sais que de toute manière, l'évolution pour évoluer, ça n'apporte rien. Moi, j'aime bien essayer de comprendre en fait. Qu'est-ce que ça a interpellé chez la personne ? Est-ce que j'ai raté quelque chose ? Est-ce que je n'ai pas été assez clair aussi ? C'est ça ? Oui, oui, oui. Très certainement, ça m'a fait cogiter beaucoup. Effectivement, je t'ai partagé un coup entre le côté « ah ouais, mais peut-être que c'est trop jugeant ». Et de l'autre côté, non, non, mais merde, je trouve que c'est ça, donc c'est ça. Et d'ailleurs, j'en ai refait un après que je ne t'ai pas envoyé parce que je le trouve un petit peu moins joli. Parce que c'est, voilà, je peux en faire plein en variant les images. À la place de Primark que j'ai fait, je ne sais plus comment s'appelle cet artiste, cette fameuse banane qui est collée au mur. Oui, mais ça, c'est de l'ordre du conceptualisme. Donc, ce n'est pas proprement dit. L'objet, même la peinture, n'est que le support de l'idée. Oui, 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 mais sûr. Après, bon, c'est le... Voilà, c'est mon avis, c'est quand même le prix qui me choque. Oui, mais c'est toujours pareil. On pointe souvent en disant « ceci n'est pas de la peinture » ou « ceci n'a rien à voir avec la peinture et au prix où ça coûte ». Et en fait, c'est de l'enfumage. C'est vraiment de l'enfumage total. Parce que ce qui est intéressant, c'est de savoir quelle est l'idée qui a mis... C'est cet objet sur le mur, la banane. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Quand tu as retombé sur le côté, j'allais dire, vieillot, vieille France, de la compréhension de l'art, c'est de se dire « rendez compte, ça coûte trop cher ». Et en fait, pour moi, ce n'est pas l'idée. Ce n'est pas l'idée. Après, ça me choquera toujours un petit peu. Oui, absolument. Mais après, quand les financiers ont pris l'art comme moyen de se faire du fric, c'est sûr que... Il y a un tableau sur lequel je voudrais revenir parce qu'il m'avait trop plu. Il m'a plu il y a cinq ou six ans. Il m'a encore enchantée hier soir en préparant cette rencontre. Tu avais appelé ça « dans un reflet, je vois ce que je veux ». Oui. Et il y a cinq ou six ans, il me semble, c'était une usine des constructions industrielles sur une île qui se reflétait et elle se reflétait en forme de forêt. C'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est à peu près ça. Mais en tout cas, l'idée est là. Je ne sais pas si c'est sur une île ou pas, mais effectivement, il y a un lac. Voilà. De l'autre côté de la berge, il y a l'industrie, la pollution. Voilà, exactement. Tout ce que vous voulez, représentée à l'extrême assez. Et donc, en premier plan, il y a un homme qui observe ce lac et voit ce qu'il veut voir dans le lac. Donc, la nature qui est le reflet de l'industrie dans le lac. Et là, je pense qu'aussi le message est relativement clair. C'est quelque chose d'assez romantique finalement. C'est-à-dire que l'homme face à toute cette industrialisation qui finalement rêve d'un monde meilleur en fait. Tout simplement. Et ça se retrouve souvent dans pas mal de mes œuvres. Et là, la version de 2019 s'est faite sur Photoshop en digital art, en collage photo, que j'ai eu l'occasion de tester ça il y a un an. En fait, je ne connaissais pas avant. Je n'en ai pas fait énormément, mais j'ai beaucoup aimé. Et j'ai deux, trois œuvres anciennes, enfin anciennes, qui datent de 2014, que j'ai eu l'occasion de refaire sur Photoshop. Et j'aime bien le résultat aussi, parce que je l'ai imaginé de manière plus réaliste aussi. On est sur un espèce de clair-obscur bleu, enfin surtout sur celle de 2019. Le bleu Benjamin. Oui, alors je suis désolée, on va être obligé de rendre l'antenne. Mais là, moi, je suis frustrée. Il faut qu'on continue, il faut qu'on recommence. Oui, un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a plein de choses à dire depuis le temps. On n'a pas fait le tour du quart de ce qu'on voulait évoquer. Donc, si tu es disponible, on recommence quand tu veux. Tout à fait. Je suis chaud. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Je suis ravi. Oui, j'ai d'autres chronicards à faire, peut-être la semaine prochaine. Disons que, comme je fais d'habitude sur l'histoire des émissions assez politiques, appelons les choses par leur nom, là, je commence à être désespérée grave sur le plan politique. Alors, je me réfugie dans le chronicard, forcément. Exactement. Donc, si tu es disponible, on reprendra cet entretien, je ne sais pas, dans 15 jours ou comme tu veux. Avec grand plaisir. On en reparle et on remet ça au point. Avec grand plaisir. Et peut-être que nous aurons Manuela à ce moment-là. Je l'espère, je l'espère, parce qu'elle évolue, elle aussi, beaucoup. Et vous avez fait des choses ensemble. Oui, aussi. Et je crois que ça serait bien de se retrouver tous, enfin. Et bien, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Grand merci, Benjamin. Grand merci, Kassem. Merci à vous aussi. Voilà. Et vive la peinture ! Vive la peinture ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?